Dans ce cours, nous allons parler des masques de sous-réseau. On va jouer avec une adresse IP de classe C, l'adresse 192.168.1.0. Comme c'est une adresse IP de classe C, nous avons donc 3 octets pour la partie réseau et 1 octet pour la partie haute. Alors maintenant, on pourrait se poser la question, comment un périphérique réseau sait quelle partie est la partie réseau et de quel côté se trouve la partie haute ? Et bien c'est là qu'intervient le masque de sous-réseau. Pour un réseau de classe C, le masque de sous-réseau est 3 fois 255.0. Pour comprendre comment le masque de sous-réseau fonctionne, il faut passer en binaire. Alors ça tombe bien parce que maintenant je sais que vous êtes complètement à l'aise avec le binaire. Le masque de sous-réseau spécifie quelle partie de l'adresse IP correspond à la partie réseau et quelle est la partie haute. Le 1 signifie que c'est la partie réseau et le 0 est la partie haute. On peut aussi dire que les 24 premiers bits sont réservés à l'adresse réseau et que les 8 bits restants sont utilisables pour équiper des hôtes. A votre avis, quelle est la valeur maximale que vous pouvez créer avec 8 bits ? Pour savoir, on va prendre notre base pour les calculs binaires et mettre que des 1 pour les 8 derniers bits. Si on additionne l'ensemble des chiffres qui matchent avec 1, cela nous donne 255. Maintenant nous savons qu'avec 8 bits, on peut avoir 256 IP en comptant le 0. Alors est-ce que cela veut dire que l'on peut distribuer l'ensemble des 256 IP à des hôtes ? Eh bien non, car pour chaque réseau, il y a deux adresses que nous ne pouvons pas utiliser. Il y a l'adresse réseau, c'est l'adresse où tous les bits d'hôtes sont définis sur 0. Et il y a l'adresse de broadcast, c'est l'adresse où tous les bits d'hôtes sont mis à 1. Maintenant si on fait 256 moins 2, cela nous donne 254 IP que nous pouvons réellement attribuer à des hôtes. Alors attention, c'est bien 256 et pas 255, car dans le réseau, il faut toujours compter à partir de 0, et non pas à partir de 1 comme nous avons l'habitude de le faire. Nous pouvons conclure qu'avec un réseau de classe C, il est possible d'attribuer jusqu'à 254 IP à des machines. Sous-titrage Société Radio-Canada